La physiocratie a été à la mode en France, mais aussi en Europe, pendant à peine une décennie. Après plusieurs années de lente maturation, elle apparut sur le devant de la scène au milieu des années 1760. Au moment de l'arrivée au pouvoir de Turgot, en 1776, elle avait déjà cessé d'être populaire, et le ministre cacha ses sympathies pour l'école de François Kenney. Ses origines peuvent être trouvées dans le développement des idées économiques au cours de la décennie 1750. De ce point de vue, plusieurs auteurs ont permis un passage de relais entre Bois-Guilbert et ceux qu'on nommera les physiocrates. Comme nous l'avons étudié précédemment, Vincent de Gournay et son cercle d'économistes furent à l'origine de nombreuses publications qui transmirent aux Français les enseignements économiques venus de l'étranger, ainsi que la passion pour l'économie. Le fond de la doctrine des physiocrates se retrouvait déjà en germe dans plusieurs livres, notamment « Le détail de la France » de Bois-Guilbert et « L'essai sur la nature du commerce en général » de Cantillon. Le laissé-faire avait connu plusieurs défenseurs depuis Bois-Guilbert, en particulier Vincent de Gournay et le marquis d'Argenson. Il restait à faire de cette masse d'idées une doctrine précise et complète. C'est le marquis de Mirabeau qui essaya le premier de le faire. Il prit pour modèle l'essai de Cantillon et se lança dans l'écriture d'un traité complet sur les matières économiques, qu'il intitula « L'ami des hommes » et qui eut un grand succès. Nous sommes en 1756. L'histoire de la physiocratie peut dès lors commencer. François Quenet, chirurgien devenu médecin personnel de Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, invite Mirabeau à Versailles pour débattre de ses idées économiques. Au bout de la discussion, Mirabeau se range aux idées de Quenet. Dès lors, ils vont écrire « Quenet produit un tableau économique schématisant la circulation des richesses dans l'économie » et les deux publient ensemble la théorie de l'impôt. L'accueil fait à leurs efforts n'est pas excellent. À la cour, c'est l'indifférence qui prédomine. Le roi reconnaît le goût de Quenet pour les théories et l'appelle avec fierté mon penseur. Mais outre cette marque d'affection, les travaux des deux économistes se soldent sur un échec. Avec la théorie de l'impôt, ils parviennent même à se mettre à dos les administrateurs de l'impôt, durement critiqués dans le livre. Ceux-ci réclament et obtiennent que Mirabeau soit envoyé en prison. Madame de Pompadour l'en sortira, mais il continuera quelques semaines un exil sur ces terres de bignons. La première moitié de la décennie 1760 se passe donc dans un certain silence. À cause de sa position à Versailles, Quenet est contraint de ne plus écrire, du moins de ne rien publier de son nom. Mirabeau, déjà condamné une fois, est prévenu, et il n'ignore pas que la favorite du roi ne pourra pas éternellement lui sauver la mise. Après ce silence passager, les deux économistes commencent à recruter des disciples. C'est là l'unique solution pour populariser leurs idées. Dès 1765, les succès sont frappants. Dupont-de-Nemours, Abeille, Mercier de la Rivière, Le Trône, Baudot rejoignent rapidement les rangs. Ils forment une école, ils ont leur journal, les éphéméries du citoyen, et se réunissent même chaque mardi chez Mirabeau. Entre 1765 et 1775, les physiocrates ainsi réunis seront au sommet de leur gloire. Le monde littéraire n'a Dieu que pour eux, ce qui permet la diffusion de leurs idées. On les appelle les économistes, ou la secte des économistes, pour les tourner en dérision. Quoi qu'il en soit, leur célébrité est totale. Après un voyage à Metz en 1774, M. de Vaubland notera dans ses mémoires son étonnement. Autour de lui, les gens parlaient d'économie, et raisonnaient comme les élèves de Kenney. C'était à la mode, dit-il, tout le monde était économiste. Dès 1770, cependant, leur audience a commencé à s'affaiblir. Le groupe connaît ses premières défections, et résiste de moins en moins bien aux critiques, qui sont nombreuses, Kondiak, Mabli, Voltaire, Galliani, Linguet, Gralin, et même Adam Smith en Écosse. Leur journal ne paraît plus régulièrement. La physiocratie continuera cependant à avoir une influence jusque sous la Révolution. En France d'abord, par l'intermédiaire de Turgot, compagnon de route plus que disciple, mais aussi par son représentant Dupont de Nemours, dont nous étudierons plus tard la vie et les œuvres. Mais aussi partout en Europe, où la doctrine physiocratique a été reçue avec enthousiasme. En Allemagne, par le Margrave de Bade, et en Italie par Léopold de Toscane, les théories physiocratiques ont même inspiré des réformes économiques en faveur de la propriété privée et de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada